Les remerciements des élus qui sont ici, qu'il s'agisse de Stéphane, de Pierre, de Ludovic, d'Élisa, de Jacques lui-même, comme ça en la totalité du groupe au Conseil Général. C'était bien de moins lorsque le président de groupe invite les conseillers généraux dans sa ville, naturellement Vincent. Simplement un mot d'abord pour Ramayane. Ramayane, c'est une illustre inconnue en 2007 lorsqu'elle rentre en gouvernement. Quelques mois plus tard, l'ex-dictateur libyen lui permet de se propulser à la tête de l'actualité en même temps que des foudres présidentielles. Je dis ça parce que c'est une vertu rare que lorsqu'on entre dans de nouvelles fonctions, on n'oublie pas qui on est soi-même. Et finalement, c'est ainsi que j'aurais envie de résumer Ramayane. Elle aurait pu avoir la tête qui lui tourne par les hauteurs à laquelle elle avait été élevée. Elle l'a choisie au moment où nous étions tous choqués par cette espèce de fou sanguinaire qui venait planter sa tente dans la cour de l'hôtel de Marigny jusqu'à Le Pâle-Élysée, c'est-à-dire au cœur de la République, qui arrivait et qui nous donnait des leçons, souvenez-vous-en, sur le droit des femmes, sur le droit des femmes en France, qui n'étaient pas respectées, entourées de ces anazones qui lui servaient de garde du corps, qu'au moins une voix, la République, une voix au sein du gouvernement se soit élevée, c'était de ne pas s'oublier soi-même. Mais j'avoue, Ramayane, que depuis ce premier essai, qui pour un coup fut un coup de maître, tu ne nous as jamais déçus de ce point de vue-là. D'autant plus que, alors qu'elle pourrait avoir parfois quelques raisons, comme chacun et chacun d'entre nous, d'avoir des agacements dans l'organisation politique de la vie du centre droit et de la droite modérée depuis quelques dizaines de mois, ces coups que tu sais, ces coups de gueule que tu sais pousser, tu ne les as jamais tournées à l'encontre de ton mouvement politique, ce qui est une deuxième qualité nécessaire lorsqu'on veut essayer de construire. Et construire, c'est le maître mot de l'UDI depuis maintenant quelques semaines. Vous le savez, le centre droit, la droite modérée, les républicains qui, comme le disait Jean-Louis Borloo, n'ont peur ni des Arabes, ni des Allemands, ni des Noirs, étaient, comment dirais-je, dispersés, étaient tellement divisés qu'ils en étaient devenus inaudibles. Chacun avait sa petite croix, sa petite chapelle, sa petite envie, sa petite détermination à montrer que lui seul avait raison et que les plus proches amis, les plus proches cousins, même les frères jumeaux qui étaient juste à côté et qui pensaient grosso modo la même chose étaient dans l'erreur, cependant que chacun pensait détenir le vrai morceau de la vraie croix, la solidarité révélée. À force de cet exercice qui a duré plus de dix ans, ces militants, ces élus, ces sympathisants ont usé leur énergie à tel point qu'ils ont désespéré. Et le summum a été lors des dernières élections législatives où on a vu en France des gens qui pensaient exactement la même chose, se présentaient les uns contre les autres aux élections législatives, jusqu'à quatre ou cinq candidats centristes par circonscription, le comble du rythme était atteint. Alors Jacques se dit, on est étonné, pourquoi il parle de ça ? Eh bien parce que c'est fini. Parce que c'est fini et finalement c'est un petit miracle que nous avons réussi à accomplir, grâce d'abord à la personnalité de Jean-Louis Morleau, mais je veux dire aussi à des gens autour de Jean-Louis Morleau, dont Rama, dont moi-même, qui ont dit ça suffit. Nous avons finalement tant de bonnes idées pour la France que vous ne pardonnez plus à faire entendre. Nous avons tant de volonté et d'espoir pour notre pays qui n'est pas condamné à un déclin, comme voudrait le faire croire trop souvent l'intelligentsia parisienne, qu'elle soit politique, économique ou médiatique. Nous avons un certain nombre de solutions que souvent la même intelligentsia présente comme des problèmes. Je ne vais pas faire un trop long discours pour parler d'Europe, mais je pense que si l'Europe est présentée aujourd'hui comme un problème, elle est en réalité une solution, non pas l'Europe telle qu'elle s'est construite, mais telle que nous devrions la construire et dont nous sommes en définitive les seuls porteurs. Ce petit miracle, la création du délit, j'ai un souvenir assez précis du lendemain des élections législatives, où effectivement, je me retrouvais par la voix des yeux où ce député n'étant pas dans la majorité et dans l'opposition en Seine-Saint-Denis, on m'invite à la chaîne parlementaire à 13h le lundi et suivant l'élection en disant « Alors les centristes, vous n'êtes plus assez nombreux, vous n'aurez pas de groupe ». J'ai répondu à la journaliste « Vous savez mal compter les centristes. Vous savez mal compter cette droite modérée. Et vous ne savez surtout pas compter sur son envie de pouvoir reparler à nouveau à la France. Nous pouvons désormais reparler à nouveau à la France. » Vous savez ce qui s'est passé dimanche dernier à travers un sondage que le JDD a publié et qui montrait que dans l'opposition actuelle, il y avait plus de Français, 44 ou 46%, je ne me souviens plus très bien, plus de Français qui avaient une opinion favorable sur l'UDI que sur l'UMP, notre partenaire gagné, qui pourtant a à la fois une notoriété, une notoriété et aujourd'hui une amplitude suffisante. Et ça me rappelle une histoire qui est celle de la Seine-Saint-Denis. Oui, tu disais tout à l'heure, Vincent, nous avons aujourd'hui dans nos rangs un député, un sénateur, cinq LAR, cinq conseillers généraux, deux conseillers régionaux. Et je me souviens de mes premiers mois, de mes premiers pas de militants il y a déjà 27 ans. Lorsque dans ce département, dans notre département, il existait une petite poignée d'élus, trois maires de toute petite ville, une ville moyenne et de toute petite ville, une absence totale à l'Assemblée nationale, une absence au Sénat, une absence au Conseil régional et une absence, ou quasi absence, au Conseil général. A l'époque, on nous expliquait qu'être de droite modérée, qu'être progressiste, c'était en cette salle d'émission impossible. A l'époque, vous imaginez combien on pouvait m'expliquer, à moi jeune homme, que Brancy était évidemment un territoire tellement hostile que le déménagement était la seule voie d'avenir qu'on pouvait trouver. C'est d'ailleurs finalement ce qu'on veut nous faire voir sur l'ensemble du département. Et cette force politique, cher Jacques, que j'ai connue il y a déjà plusieurs années, nous l'avons construite, malgré parfois quelques divergences, nous l'avons construite pas à pas, ville par ville, parce que nous avons voulu porter un message. Un message qui est fait en réalité de constance, de force et d'équilibre. La France vit avec une théorie selon laquelle avoir une opinion équilibrée serait peut-être une faiblesse. Mais, pardon de le dire, l'équilibre demande plus de force que l'excès, que la caricature. Il est toujours facile de parler avec excès de n'importe quoi. Tenir un équilibre, croire dans cet équilibre, penser que cet équilibre permet de faire avancer, ça demande beaucoup plus de force et d'augmenter. Et je vous remarque que vous construisez, chacun d'entre vous, vos vies sur un point d'équilibre, non pas avec des excès. C'est exactement ce qui manque avec notre pays, qui d'alternance en alternance, depuis maintenant plus de 30 ans, va d'un excès à l'autre, sans jamais trouver sa voie, son chemin, celui qui, pour autant, pourrait être celui de la France, un chemin de réussite et de rayonnement. Si je le dis, c'est parce que les débats politiques de ces derniers mois m'inquiètent beaucoup, que les débuts du gouvernement et de la nouvelle majorité me paraissent extrêmement alarmants. Et que finalement, dans le paysage politique, au moment où l'UNP cherche sa voie entre le pain au chocolat et, comment dirais-je, une version aseptisée du droit qui ne veut pas s'assumer, au moment où ils sont dans cette hésitation, et c'est bien légitime qu'ils se réorganisent, au moment où le gouvernement lance une politique économique qui, je crois, nous envoie nous droit dans le mur, la seule petite lueur d'espoir, c'est justement la construction de l'UDI pour lancer de nouveaux messages à la France. François Hollande, lui-même, assez curieusement, lors de sa conférence de presse, a expliqué qu'il y aura bien un jour une alternance. Puis, se reprenant, il a dit « après-demain, ou moins encore ». C'est dire si, six mois après, le président de la République, qui a été élu par les Français, on se demande où ils sont tant, s'ils sont peu à revendiquer désormais, est déjà incertain, incertain de son avenir, mais surtout incertain de celui de la France et de la politique qui a grandi. Songez que la cohérence est telle au niveau de l'État qu'on vient, il y a quelques jours, d'annoncer que la TVA sociale supprimée au mois de juillet allait être réintroduite sous une autre forme, beaucoup plus d'ailleurs matarde, invisible et, comment dirais-je, difficile à mettre en œuvre, que celle qui avait été décidée. Pourquoi ? Parce que la compétitivité des entreprises, qui n'était pas un sujet lors du débat de l'entre-deux-tours des présidentielles entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, est devenue un sujet majeur. Est-ce que c'est la magie du rapport Gallois qui a produit cet effet ? Bien évidemment, simplement, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir ont décidé, avaient décidé de se faire écrire sur un énorme mensonge. Et que vous passiez du pacte européen qui devait être renégocié et qui a été adopté à la lettre près, à la virgule près, tel qu'il avait été négocié par la majorité précédente, que vous alliez sur l'évolution et les 20 milliards de baisses des charges des entreprises, ce qui sera insuffisant, puisqu'en réalité, il faudrait tourner autour de 30 à 35 pour retrouver la compétitivité avec l'Allemagne, les 20 milliards de baisses des charges des entreprises étaient quelque chose d'exclus avant les élections. À la limite, c'est le seul cas sur lequel ils n'ont pas trop menti. Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas, ils le font, c'est après tout normal, puisque le réuniment, c'est maintenant. Mais les 20 milliards en question d'arrangement de charges promis pour 2014 ne sont en réalité que la contrepartie des 25 milliards d'euros d'impôts posant sur les entreprises qui viennent de décider rien qu'en l'année 2012, pour l'année 2012 et l'année 2013. Imaginez quand même que le court d'un fiscal qui s'abat sur la France, qui représente plus de 35 milliards d'euros que nous veillons cette année et l'année prochaine, d'augmentation d'impôts, qui viennent à la suite des augmentations d'impôts de la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, vont nous plonger dans une telle situation qu'entre vous, perdant leur compétitivité, les citoyens perdant leur pouvoir d'achat, nous n'avons le droit devant nous qu'à la récession et au chômage. Je le dis avec inquiétude et c'est la raison pour laquelle, quand les Français commencent à s'en rendre compte, je disais en présentant qu'on ne trouve plus beaucoup de gens pour assumer le choix qui a été fait le 6 mai dernier. Quand les Français commencent à s'en rendre compte, ça vaut la peine que nous essayons de leur dire ce qu'il faudrait faire, ce que nous devrions faire. La France ne se sortira pas de se déficuter par le miracle. La France va avoir besoin de faire des efforts. Ces efforts devraient être équitablement répartis. Et comme le dit le président de la République, la pousseau, c'est en permanence la justice. Ce qui est dépoussolé, c'est l'efficacité. Il n'y a aucune efficacité dans ce qui est en train de se dessiner. C'est si vrai que les premiers résultats sont mauvais. Je ne dis pas qu'on doit avoir un restant économique du jour au lendemain. Je dis simplement que les premiers résultats sont mauvais. Et si vous fréquentez quelques chefs d'entreprise, si vous regardez ceux qui ont vocation à investir, vous voyez qu'ils sont en train de tout figer, de tout bloquer par crainte du lendemain. L'absence de cas, l'absence de stratégie, l'absence de volonté politique risque de coûter très cher à tous et naturellement à la République. Alors, dans cette situation, que faire ? Première chose, comme nous l'avons fait, recréer un point d'ancrage, un point d'espoir, un point pour parler aux Français. Deuxième chose, préparer les futures échéances électorales. Pas par l'obsession. Mais nous serions bien néifs si nous n'avions pas en tête, cher Jacques, qu'en 2014, les Français vont pouvoir se prononcer. Le président de la République a dit qu'il n'était pas question de faire des référendements en ce moment. Ce sera donc la seule occasion pour eux de se prononcer sur des enjeux locaux et probablement aussi sur des enjeux nationaux. Je le dis d'autant plus ça dans une ville qui est devenue un symbole national. Symbole national, du radiment permanent de ce gouvernement et de cette majorité. Souvenez-vous à voir les élections présidentielles. A Aulnay, on allait voir ce qu'on allait voir. Oui. On a vu au 14 juillet, les déclarations fracassantes du président de la République. On a vu un ministre écul, chargé de redressement productif, insulter la famille Peugeot pour finir par venir se coucher à la table des négociations et accepter la fermeture d'une usine de 3500 salariés qui vivent dans toutes les communes de notre département et qui vont créer un grave social absolu. Et dans un département qui a voté à plus de 66%, près de 70% pour François Hollande, on serait bien avisé d'expliquer que promettre des lendemains qui chantent pour assurer un avenir à Pôle emploi n'est pas forcément digne de gens qui prétendent nous représenter. Je le disais sur 12 résultats, il n'y en a plus qu'un. Peut-être que certains ont cru que ça allait se passer différemment. Bien, les 11 autres ont été élus sur des promesses en s'en chère qu'ils ont déjà trahi en moins de 6 mois. Pacte européen, TBA social, PSAVD, rien de moins à la 7-5. Et ils sont en train de trahir, cher Armando, qui est conseiller régional, le grand pari. Le grand pari qui a été une volonté pour l'autorité du président de la République précédente. Un coup de génie. Les erreurs, il n'en a commises. Mais un coup de génie. En se disant, il faut réellement un projet national pour débloquer la région capitale et tirer la France vers l'eau. Ils sont en train de le laisser tomber par le titre. Ce n'est pas étonnant, puisqu'ils ont confié le dossier à Mme Dufault, qui est quand même la première personne qui s'opposait à ce projet avant l'alternance politique. Et la ville de Né, tu l'as dit, Jacques, mais le reste du département de la Seine-Saint-Denis, c'est vrai pour le Bourget, c'est vrai pour Saint-Denis-Pleyel, c'est vrai pour Fichy sous voie, etc. La ville de Né va être la première à en faire des frais. Et votre maire n'a rien trouvé de mieux à faire qu'un numéro de claquette dans les télévisions pensant imiter M. Bougou et dire, attention, attention, si vous bougez, vous n'aurez plus la possibilité d'aménager les terrains. C'est très bien, parce que depuis, il a déjà pris de gare. Et pour aménager les terrains sans gare, ça devient singulièrement compliqué. Alors, nous sommes un certain nombre des lieux départementaux, Vincent l'a rappelé tout à l'heure, a essayé de ramer pour remonter le courant. Mais je pense que les effets de manche, quand on est face à un sinistre, comme celui que vous soyez vide, et que notre département va subir, ne sont pas des lieux, ne sont pas des lieux. On a besoin de gens, un mal qui parle, un langage de vérité, qui dit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. On a besoin de gens qui préparent l'alternance et j'espère que beaucoup d'entre vous qui êtes là ce soir autour de Jacques Chossa est venu pour ça aussi. Oui, Vincent, tu as raison. Jacques est à la fois l'élu le plus important de la vie d'Holmé, c'est un des élus qui a une expérience de la vie d'Holmé, de la vie politique holmésienne la plus ancienne. C'est aussi un élu qui ne promet pas la lune quand il sait qu'elle ne peut pas être atteinte, puis qui sait marquer les étapes pour la progression. Je crois que c'est ça que les gens ont reconnu en toi, à la fois lorsque tu étais maire adjoint et lorsqu'ils ont choisi de te confier le mandat au Conseil Général. Je le dis avec d'autant plus de gravité que dans cette ville dont le traumatisme est annoncé, avoir des élus, et particulièrement un élu, le Bel, qui viendrait promettre à nouveau des lendemains qui chantent, alors que la rénovation urbaine est si en retard dans une ville comme la vôtre, et que le sinistre industriel s'annonce, avec les difficultés financières qui évidemment iront avec, et avec lesquelles en règle générale un socialiste qui se respecte n'est qu'une seule réponse possible d'augmentation d'impôts, il y a besoin de se battre dans cette ville. Je pense même, nous en discuterons avec la direction départementale du LID lorsqu'elle sera constituée, au niveau de Vincent qui a été désignée par la Direction nationale coordinateur, je pense même que ça devra être notre principal objectif politique. Notre principal objectif politique dans ce département, derrière toi Jacques, et je ne vois pas comment l'UMP qui a réussi l'exploit dans cette ville, si on entend entrer à droite et au centre, pourrait revendiquer la tête de liste dans cette ville après avoir perdu successivement les municipales et les élections législatives. Je ne vois pas d'ailleurs comment elle le ferait, parce que la population attend en réalité exactement ce qui est l'UMP. De la vérité, de la rigueur et de l'espoir. Si vous voulez que cette ville se redresse, elle aura besoin de ça. Mais je le dis à nos collègues du reste du département, le reste du département aussi aura besoin de ce message. Je le disais à 18 ans de m'expliquer que ce déménagement était la seule solution possible en politique lorsqu'on habitait Brancy. Je pense aujourd'hui que la seule solution politique possible pour la Seine-Saint-Denis c'est de faire déménager les gens qui la dirigent depuis bien trop longtemps. Nous portons nos catastrophes en catastrophes et Vincent avait raison de dire que le Conseil général de Seine-Saint-Denis est transformé en syndicats de faillite, plus aucun projet en vissue, plus aucune tentative de développement intelligente et un discours misératimiste et fallation en plus sur le thème « Nous n'avons pas d'argent, c'est la faute de l'État. » Ah pardon, pardon, non, non. « Nous n'avons pas d'argent, c'est la faute de l'État. » C'était le discours jusqu'au 6 mai dernier. Depuis, l'ancien président du Conseil général, devenu président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil général actuel, Stéphane Troussel, oublie de réclamer les 600 millions d'euros que l'État ne doit. Mais pourquoi il ne nous les doit plus ? On les a touchés. Bonne nouvelle. Les impôts vont baisser. Non, non. Maintenant, il n'y a plus question. Les 400 policiers qui nous manquaient, qui les réclame ? Qui les demande pour nous ? Personne. Je voulais vous faire ce tableau simplement pour vous dire que l'espoir national qui a constitué l'élection présidentielle. Ce double d'une escroquerie départementale que nous subissons d'ici depuis trop longtemps. Et depuis 2008, d'un vrai problème communal que la ville de Ney a. Oui, Raman, il y a des voix pour l'UDI, pour la transformation. Nous avons en charge ensemble la construction de ce mouvement au niveau national. Il ne se fera pas sans vous. Il ne se fera pas sans vous parce que un mouvement politique populaire, ce n'est pas une addition de personnes qu'on voit passer à la télévision. C'est une addition de militants, d'élus locaux qui se rassemblent, qui passent la parole, qui la diffusent, qui expliquent. Parce que la vie est plus compliquée qu'une émission de télé et parce qu'on a besoin de se rencontrer pour pouvoir expliquer le chemin de redressement d'une commune, d'un département ou d'un pays. C'est l'oeuvre que nous essayons d'engager autour de Jean-Louis World War. C'est une oeuvre qui est exaltante au moment où finalement les déçus du PS ne savent plus vers qui se tourner et où nous devons pouvoir l'engrouper avant la porte. Et où la course au pain au chocolat finit par agacer beaucoup de partenaires. Parce que je m'avais l'information en rentrant ici, même chez les gens qui historiquement ont toujours été dans la famille gaulliste. je pense à Pierre Fagond qui est ici, conseiller général de l'EI Plaisance. Je pense à un élu que je ne citerai pas d'une autre ville de Saint-Saint-Denis qui vient de nous annoncer qu'il rejoignait l'UDI. De gauche comme de droite traditionnelle, il y a des gens qui ont des valeurs et qui croient encore dans ces valeurs. Il y a des gens qui pensent que la France est capable de réussir. Il y a des gens qui pensent de rassembler les Français du possible autour d'un projet ambitieux qui permette de se construire à travers le projet européen à travers la compétitivité et à travers l'équité sociale qui est capable de construire et de faire en sorte que nous cessions une bonne fois pour toutes de regarder la France dans notre rétroviseur ou dans les livres d'histoire comme une grande nation mais qu'elle est capable de redevenir une grande nation. Elle aura besoin d'acteurs depuis les villes jusqu'en haut. Commencez à Olmé. Commençons en Seine-Saint-Denis. Rama, tu es venu en Seine-Saint-Denis ce n'est pas la première fois mais je pense que ce sera le baptême de l'UDI pour nous et que ça restera ainsi. J'espère que dans quelques temps et dans quelques années tu y reviendras mais cette fois-ci avec à la tête de la Seine-Saint-Denis des gens qui seront aidés. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous.